Et c'est à tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix du Canada 2003, sur le circuit Gilles Villeneuve. L'occasion de démarrer du coup les qualifications. Et comme souvent ici, le temps est au beau fixe, non pas du tout. Non non, là c'est encore de la pluie, donc on va faire passer au joueur, et on va faire commencer. Donc de la pluie, de la pluie, de la pluie, bon c'est notre bonus en général pour les qualifications parce qu'on s'en sort bien. Mais cependant, même si on s'en sort bien, vous avez remarqué qu'on course à chaque fois. C'est la même chose, leur rythme est bien plus élevé que celui qu'ils en ont en qualification. Donc c'est un problème de déco vers ce circuit, qui... non il est pas spécialement mal fait, mais disons qu'il y a certains éléments qui sont un petit peu bizarres je trouve, autour du circuit. Le tracé après est respecté, dans le sens où il y a les mêmes... les courbes, les virages, tout ça, mais... Et bim, et les quilles en moins... Et là mon souci, c'est que je ne tourne pas assez pour prendre l'épingle, ça, ça va pas être... pas être bien. Faut vraiment que j'anticipe en prenant vraiment l'extérieur puis l'intérieur. J'espère que ça ne portera pas trop pour Junis à l'encours, surtout. Allez le premier tour lancé. Donc là on est en avance. Et c'est vraiment le dernier secteur qui va être compliqué. Donc le rackage pourri que l'on a sur la minardie. J'ai mieux tourné, mais je ne peux pas réaccélérer franchement en sortie de virage, parce que je n'avais pas l'angle. Ça va, c'est passé, mais je suis rentré un peu vite. Allez, 5 secondes d'avance, on va revenir au garage. Oui. On va pas passer à la qualification. On va regarder les temps. Et comme d'habitude, on aura mis 5 secondes d'avance. Ok. Maintenant, on va passer du coup à la vraie qualification. Et il va faire beau. Donc on va faire passer au joueur. Commencer. Alors ça va peut-être être mieux du coup, parce que comme j'aurai plus de grip dans les virages, on va peut-être pouvoir mieux tourner dans l'épingle. Ok. 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 Donc là, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo tout simplement parce que c'était une semaine un peu charger. J'étais même pas chez-moi. Et comme il fallait préparer aussi la S-Formula, le choix a été un peu fait aussi par rapport à ça. Allez, le tour lancé c'est parti ! Ah non, c'est le premier secteur pardon, j'allais dire en I-21. Je suis en retard dans le premier secteur maintenant. On va voir que des huit dixièmes. Je suis en retard, je suis en retard, une seconde trois ça va, ça va plus être pire, après c'est un circuit qui est court, on va voir dans la dernière chiquette ce que l'on peut faire. J'ai pas beaucoup de V-Max par contre, ça va être un peu handicapant. Ok, une seconde six. On va tirer. Alors du coup, ça nous place combien ça ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dixièmes. Bon ça va, c'est pas mal dixièmes, ça aurait pu être pire. On va lancer la course du coup. Ah j'aurais dû faire des réglages, j'aurais dû régler le nombre de braquage, j'aurais dû l'augmenter un peu. Allez le départ qui va être donné, attention de ne pas jumper le départ. Attention au premier garage. Oh il y a une Jordan qui est bien à l'intérieur, attention. Oh ça s'est transformé en une autre caisse derrière, c'est une barre. Et on pique au freinage. Et on est neuvième pour le moment, à la porte des points. Voilà mais max ça va être compliqué, je vais paître tous les plots histoire de marquer le maximum de points. C'est là où ça va être difficile. Alors autant que l'intérieur, allez c'est parti sur la Renault. Vous voyez la sortie c'est compliqué. Et là Jordan qui a pris la place derrière. Physique est là qui est neuvième. Je crois que Jordan n'a pas de points pour le moment. Et il y a Renault qui récupère. Ah mais carrément la Jordan a disparu quoi. Attention quand même. Alors il y aura 24 tours à faire. On va chercher des points. Ça serait bien. Alors le rythme en course, est-ce que je peux être plus rapide qu'eux ou pas ? En tout cas en loupant ça reste que pas. Il revient derrière. Ça va être difficile de rattraper une McLaren à l'accélération, ça c'est sûr. J'espère que la fiabilité va être avec nous aussi. Ok on l'a bien prise, cette chicane. Bon il peut y avoir aussi un amendo devant nous hein. Oh l'intérieur sur la McLaren. Et il y a quelqu'un qui me contacte, je reviens. Donc de retour je préviens je risque de me faire encore intercepter. Parce que c'est malheureusement des appels, je suis obligé de répondre. Je ne sais plus où j'en ai été. Du coup oui on va essayer de rattraper la McLaren devant. Je pense qu'il y a moyen qu'on puisse être dans leur rythme. Mais en vrai pour l'instant on les suit. Ça se passe pas mal. Oui donc je disais que je reste de me faire interrompre. Mais bon ça sera pas trop visible puisque je mettrai pause dans la vidéo. Je pense qu'il y a moyen... Ouais il fallait vraiment être bon hein. Surtout ces tours là. Il y a peut-être moyen... Oh le freinage loupe ! Oh non parfait ! En loupant le freinage j'ai réussi à dépasser le coultard. En vrai il a été sympa. Il est resté sur le côté. On va essayer maintenant de peut-être récupérer une position sur Raikkonen. à la 6ème place. Attention au freinage ! De ne pas trop partir à la faute ! Ouh le mur ! Souvenez-vous à Monaco. Il nous a été fatal. Ce qui est bien c'est que grâce à Monaco on sait maintenant que quand on a un problème de roue. Au mieux on tient un tour. Après il faut vite les changer parce qu'on perd du rythme et à la fin c'est l'abandon. Ok. Négociation parfaite de la chicane. Il serait bien aussi qu'on se protège par rapport aux voitures derrière. Qui peuvent encore nous mettre la pression, notamment la Renault derrière. J'ai l'impression que le temps se couvre un peu quand même sur le circuit. Je sais pas, j'ai pas fait trop gaffe. Il y a moyen d'aller chercher Raikkonen en voyant. Il y a moyen. Oh les deux McLaren ! Oh le sandwich ! Un sandwich peut-être ! Oh popopo ça s'est touché ! Oh la 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 on a tapé le mur ! Et ouais malheureusement... Oh elle a bien tapé le mur là ! Alors heureusement ça a pas cassé. Mais ça fait dramatique. En même temps ils étaient des deux côtés. Je ne pouvais pas faire grand chose de plus. Et on a perdu du temps du coup. C'est compliqué euh... Si on les dépasse parce qu'on n'a pas de vitesse de pointe. Oh les deux McLaren là elles m'ont fait peur. Vraiment. Il faut pas laisser l'ouverture là. Alors je sais même pas qui c'est qui est devant. Si c'est Raikkonen ou Cooltarn. Je pense que ça Raikkonen toujours. Oh le freinage ! Le freinage ! Le freinage ! Oh non c'est Cooltarn ! On va se caler derrière hein. J'ai pas trop le choix. C'est pas vrai que j'ai l'impression de me dire David alors que c'est... Ouah c'est Raikkonen ! Oh mon dieu ! On s'est raté à l'accélération et ouais. C'était pas prévisible de dépasser là en même temps. Et alors il faut garder notre 103, on est toujours dans les points. Les McLaren sont toujours atteignables. Ouais l'intérieur, l'intérieur en force c'est bon. Yes ! C'est passé. Il faut pas le laisser pour notre heure donc c'est bon. C'est bien c'est parfait. En plus devant ils sont pas trop trop loin encore. La McLaren a déjà récupéré le temps perdu. Sur la... Je crois que c'est le Williams. Et on a déjà fait 8 tours. Un tiers de course parcourue. Allez une seconde une. On pourra activer le TRS. N'hésitez pas. Allez l'aspiration ne marche pas super bien. Elle est trop légère en fait pour nous. Et j'ai déjà plus de... Plus de pouces. Oula ! Alors par contre j'ai vraiment un peu coté... Il est marqué David, on est d'accord. Je suis à fond hein ! L'aspiration qui marche à peine. On freinage à l'intérieur. Eh non il reste à l'intérieur. Je peux pas passer comme ça. Allez on l'a bien prise la chicane. Par contre c'est clair qu'à la VMAX ça va être compliqué. Alors on va prendre l'accélération. Oh la la on s'est loupé. En tout cas belle bataille. On peut pas dire le contraire. Alors. A nous de l'épingle je pense qu'on pourrait repasser. Mais le problème c'est qu'il va nous reprendre à la VMAX. Et on trouve l'intérieur. Ça c'est bon. Deux McLaren comme tout à l'heure. Bon c'est un peu plus loin. S'il reste au milieu potentiellement il faut pas me dépasser. Bon ça c'est bien. Bon je la prends un peu trop à l'intérieur. La chicane ça passe mais... C'est pas super faire non plus. Enfin. Ça va mais... J'ai quand même du temps un peu grâce à ça. Et devant c'est Raphumaurer. Oh ! Oh la 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 ! Il m'a repris. Il a pas hésité. Coulthard va s'imposer là. Je pensais qu'on pourrait quand même rester devant lui. Ça va être compliqué hein. C'est cette bataille là. Il reste encore 14 tours. Bon je le compte très bien des points hein. Je vous l'avoue. Attention au freinage. On le pique. Et je suis sixième. Ah oui il y a dû y avoir un abandon. J'ai entendu une voiture sur le bas côté. Et du coup bah... On gagne une position. C'est là que la cinquième phase potentiellement est probable. Ouh ! Hop du coup. Il faudrait vraiment qu'on arrive à s'éloigner les McLaren. Ouais c'est pas mal. On va essayer un peu s'éloigner. Bon il faut revenir avec la... Avec l'aspiration... Il apprend pas si rapidement que ça je trouve l'épingle. J'aimerais vraiment me dépasser la Williams là pour faire l'autre roue. Et devant on le voit. Attention. Ah oui McLaren a recollé. C'est pas bon. Oh l'intérieur. On y va. On y va. On y va. On y va. Accélération. Allez là. On y va. Il reste à l'intérieur. Du coup la perte de porte c'est qu'on perd du temps. On y va. 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 On va passer le cap de la course. Trois secondes de retard sur Raikelo. On va se concentrer sur les trajectoires. On y va. J'espère que mon moteur va tenir par contre. Je ne sais pas où tu ne puisses pas. J'ai un peu peur. En plus on a tapé assez fortement tout à l'heure. J'espère que ça n'a pas redommagé la monette place. J'ai fait une 14-0. C'est vraiment rapide. attention au mur, on remonte bien je pense qu'on va pouvoir chercher Baricule dans ce tour là, en tout cas essayer de porter une attaque heureusement qu'il n'y a pas les boudons au milieu de la chicane sinon ça fait longtemps qu'on en a abandonné allez on est bien placé c'est passé, quatrième place, est-ce qu'on pourrait chercher la victoire carrément ça serait pas mal bon parce qu'on est quand même un petit peu loin complètement raté, j'ai ralenti un petit peu pour pas que ce soit trop... voilà on l'a vu c'est que j'ai barriqué dans les échappements et je vous avoue que c'est pas le plus déstressant c'est quand même un jeu, il faut beaucoup anticiper on va faire la même hein, l'intérieur à l'épingle, nickel et du coup voilà c'est passé, et du coup c'est les deux Williams, non c'est une Williams en tête, je sais pas qui c'est qui est devant je sais pas qui c'est qui est en tête en fait je sais pas du tout donc c'est la deuxième ça je vois bien oh c'est une Renault qui est en tête, incroyable alors est-ce que c'est Trulli ou Alonzo par contre ça je sais pas attention, oh la 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 Williams comme ça en tout cas on est sur le podium il reste plus que 7 tours je vais tenter encore à l'intérieur, c'est le meilleur endroit pour passer c'était Just, en plus il va avoir l'aspiration, on va rester au milieu non c'est bon, autant je reste au milieu, il va pas tenter c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont pas trop éloignés ah c'est Trulli, Trulli en tête de la course, incroyable et du coup on va essayer de le rattraper en tout cas la victoire est possible, on avait compris on a un rythme qui est plutôt très très bon voilà je pouvais pas tourner il y a une vitesse de pointe que je n'ai pas voilà je pouvais pas tourner Oh oui ! Ah les petites touchettes mais c'est bon ! Et on est en tête de la course ! Avec la Minardie, c'est incroyable ! Et du coup, maintenant, il va falloir pas faire d'erreur. Surtout, bah, que la mécanique tienne ! L'avantage d'avoir personne devant soi, c'est qu'on peut maintenant se concentrer sur les trajectoires. Et une 13-8, on a fait le mieux en temps. C'est bon ! Alors, c'est dommage pour Trulli, du coup ! Vu qu'il y a une victoire à Renault, enfin, potentiellement, encore. C'est bon. C'est bon. On a toujours pas permis un parce qu'on est quand même qu'à 2 secondes. C'est bon. 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 C'est bon.